Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes à Mornalo, ville du Crave en Guadeloupe, et nous allons partir à la rencontre d'un cabriélé. Vous savez ce que c'est ? Vous savez pas ? Bon, on va voir de suite ce que c'est. C'est parti ! Alors, je suis en compagnie de Marie-Josée à Mornalo. Bonjour Marie-Josée. Bonjour ! Alors Marie-Josée, dis-moi, tu es de Mornalo ? Oui. Il y a des choses à voir à Mornalo ? Oui, beaucoup. Le site de Gédéon par exemple, le Pictacoque, Babin, sur le champ là, je ne me rappelle pas beaucoup de choses, mais bon, il y a beaucoup de choses à voir à Mornalo. Mais alors, on m'a dit que Mornalo, c'était la ville du crabe, c'est vrai ? Oui, tout à fait. Oui ? C'est vrai, et en fait, ici, on peut trouver, il y a des crabes partout, mais on a des crabes domestiques, il y a tout ça alors ? Oui, oui. C'est vrai ? Oui, effectivement, crabes blancs, cyriques, et j'oublie, et je passe. Ah, mais toi tu connais, donc tu cuisines le crabe aussi ? Oui, de temps en temps. De temps en temps, que pendant la période de la fête ou tout le temps ? Pas tout le temps quand même, oui. Et ce n'est pas compliqué à cuisiner le crabe ? Non. C'est vrai ? Oui. C'est bon le crabe ? Ah oui, très. Marie-Josée, elle a peur là, Marie-Josée ? Non, c'est vrai ! Bon, enfin. En tout cas, merci beaucoup Marie-Josée pour ce petit message. Eh bien, nous, on va aller voir justement un chasseur de crabes pour pouvoir voir comment on fait pour les attraper. Ah, ben le voilà ! Bonjour, bonjour, JCC ! Bien, bonjour, bien, bonjour, bien, je vous donne JCC, crabe en mouvement. Ah, crabe en mouvement ! Donc justement, on va aller bouger avec les crabes. C'est parti ! Comment on fait pour savoir si c'est un mâle ou une femelle ? Eh bien, c'est sûr que c'est un criolle, un caca à l'aïe. C'est vrai ? Oui, un caca à l'aïe. Et un caca à l'aïe qui peut y avoir un caca pour voir. Ok. Donc ça, c'est un mâle, c'est une femelle. Vous avez vu ? Le petit truc marron là. Là, c'est un mâle. Pourquoi c'est un mâle ? Je prends dans le trou là. Et si son caca est plus long et plus mince. Ok. C'est comme ça en repère. Si c'est un mâle, si c'est une femelle, c'est sûr ça. Et pour savoir s'il y a un crabe dans le trou, vous regardez là, à côté, il y a de l'herbe. Le crabe sort pour manger, pour aller manger de l'herbe, tout ça. Et en même temps, il fait son caca là pour savoir que le caca est frais. Il y a un crabe à l'intérieur. D'accord. Mais si c'est autour, c'est sec, il n'y a plus de crabe. C'est un crabe-là, il y a déjà tenu. Ok. On va déjà récupérer le crabe-là, il n'y a pas un crabe-là. Ok. Et peut-être qu'on a d'autres crabes qui s'est tenu de l'autre côté. Ok. Et puis venir entrer dans le trou là. Ok. Et bien, peut-être qu'on aura dit, on a dans le trou, c'est un mâle ou une femelle, puis on a dans le deuxième crabe. Ok. Ça arrive que par moment, on a dans le crabe, deux jours après, il y a dans le autre crabe dans le trou là. Ok. Je veux dire que c'est monsieur et madame le crabe dans le trou là. Ok. Sans coupe. Quelle est la longévité du crabe ? La longévité du crabe, ça peut aller peut-être jusqu'à 30 ans, 40 ans. Si cette crabe-là, on ne tient pas. Parce que vous voyez qu'il y a des crabes qui s'est tenu de l'autre côté. C'est des crabes qui n'ont pas de temps qu'ils sont tenu de l'autre côté. Mais comme peut-être qu'il n'y a pas de temps qu'ils tiennent facilement, il peut monter en volume. Chaque année, il peut entrer en hibernation, puis il peut entrer en volume à l'autre, puis il peut entrer en grousser, puis il peut entrer en grousser là. Ces crabes qui s'est tenu de l'autre côté. Mais un crabe, il y a une dérive peut-être qu'on peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. On ne sait jamais. Mais si vous voyez qu'il y a des crabes qui s'est tenu de l'autre côté, il peut entrer en 30 ans, 20 ans. Il peut entrer peut-être quelques mois, peut-être un an. Un an, mais après, il peut m'occuper. Parce qu'il n'y a pas d'un millier de tigres. Tout le temps qu'il y a un millier de tigres, il peut entrer tant qu'il veut. Tant qu'il veut, il peut entrer. Tu l'as, ça ? Tu l'as vu, tu ne dis rien en plus. Tu l'as vu, tu ne m'as rien dit. Mais de toute façon, cabriolet, tout le monde peut faire ça ? Non, ce n'est pas d'un millier de tigres. Ni cabriolet, et ni moune qui aille tigres le crabe, juste pour lui faire ça, pour lui payer l'argent. Mais on cabriolet, on cabriolet fait, il est bien organisé, il connaît tous ces cabriolets, il a suivi son travail de A jusqu'à Z. Jusqu'à Z qui est on cabriolet, qui veut dire qu'on cabriolet est là. Il connaît plus d'un millier de tigres le crabe là, il a suivi la ligne de crabe là, tout ce qu'il a tourné en nature à la crabe là. Et on cabriolet, qui a fait bret la crabe, qui a mal crabe, qui est capable d'expliquer qu'il y a un fumé, qu'il y a un mal crabe, qu'il y a un bouché, l'oeuvre est bon, l'oeuvre est pas bon, qui j'ai encore occupé, mais entretien à savoir qu'il y a la transparence qui est, son encoustacé et ce crabe, qui est, ou qui a vendre pas le monde, ou qui a vendre pas le monde pour qu'il y ait un sac d'ail pour me manger, fait mon ami confiance à l'oeuvre qui a acheté le crabe. Et c'est très important que, si je me suis de proximité là, je vais faire là, pour aller prendre des informations, elles vont cabriolet, puis expliquer les autres bien, de jouer la transparence, que voilà, mes conseils qui a été cabriolet, qui j'en a conditionné, qui j'en a pas, ça fait pas cabriolet stressé non plus, fait cabriolet à l'oeuvre, parce que si vous avez cabriolet stressé, cabriolet risque des morts. Disons qu'il y a des morts qui a pris le travail, qui a été formé à domba, oui, mais ça s'est habité longtemps, mais maintenant que les choses ont évolué, les choses ont évolué, quand il y a des grands cabriolet, il n'y a pas de cabriolet qui est bien organisé, et bien là, on va mettre le crabe là. Donc le crabe là, il y a la nature là, il y a la nature là. Et bien c'est ça, le crabe là, il n'y a pas stressé, il faut tout ça qu'il faut tenir compte à ça. Les yeux fermés, il a attaché les yeux fermés, en tout cas c'est un passionné, un JCC, c'est un passionné. Moi je suis très très lâche, vous savez déjà, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de TV en commune, où je vous promets d'être un peu plus courageuse. A bientôt, bye bye !